Le terrorisme et des questions liées à l'Afrique. Au centre d'entretien algéro-américain Alger, la rencontre qui a eu lieu hier a réuni le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdel Qaddel Msehel, et deux responsables américains, à savoir le commandant des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom, et le sous-secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique. Des questions liées à l'Afrique et particulièrement la situation au Mali, Libye, Somalie et au Soudan ont été à l'ordre du jour des entretiens. Abdel Qaddel Msehel a évoqué avec les deux responsables américains le commandant des questions liées à l'Afrique. Le président de l'Africom et le sous-secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique, la coopération bilatérale notamment en matière de lutte contre le terrorisme, mais également la situation au Libye, en Somalie et au Soudan, soit tous les conflits en Afrique. La visite des Américains à Alger intervient quelques jours après la prise par la rébellion Touareg et des groupes terroristes des trois capitales régionales du nord du Mali, à savoir Qidal, Gao et Tambouctou. L'Algérie avait condamné le coup d'État militaire au Mali et exprimé sa grande préoccupation devant la situation dans ce pays. L'Algérie, faut-il le rappeler, entretient de très bonnes relations avec le voisin du sud. Une coopération en matière de lutte antiterroriste a d'ailleurs été instaurée dans un cadre plus large, celui des pays du champ. On l'a appris tout à l'heure, le consul d'Algérie à Gao au Mali et six agents du consulat se trouvent actuellement détenus par des parties non encore identifiées. L'information a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères, Mourad Médelsi, qui a ajouté que le gouvernement est mobilisé en vue de leur libération. Je vous propose dans quelques instants d'écouter la déclaration de Mourad Médelsi. Selon les dernières informations dont nous disposons, sept agents du consulat d'Algérie à Gao, dont le consul, ont été forcés à sortir du siège de la représentation diplomatique. Ils sont actuellement sous la...